Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je colle des strass, mais surtout une nouvelle technique que j'ai vue chez les Russes pour coller des capsules. Je vous avoue qu'en filmant cette vidéo-là, j'ai vraiment testé sur le moment même cette technique avec les capsules et je vous avoue que j'adore. Alors oui, on peut dire que je me suis réconciliée avec les capsules parce que j'aimais pas vraiment ça. Il me reste plus qu'à tester ce que ça donne en long terme. N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti ! Tout d'abord, avant d'appliquer ma capsule, je vais d'abord appliquer ma base. Donc oui, oui, c'est très étrange, mais vous allez voir. Je vais venir appliquer deux couches. Donc là, c'était ma première couche et ensuite, j'en applique une deuxième. Et d'ailleurs, si vous vous demandez quelle est la base que j'utilise, c'est la base 316 de chez Slovianca. C'est une base que j'aime beaucoup utiliser grâce à sa texture qui est épaisse mais fluide en même temps. Donc je l'apprécie beaucoup et la couleur est très jolie. Et d'ailleurs, il existe plein d'autres couleurs. Voici la fameuse capsule que je vais venir utiliser. Donc c'est des capsules de chez Purple. Et c'est des capsules XXL extra longues en forme carrée. Et c'est des capsules C-curve. C'est des capsules que vous pouvez retrouver sur le site Fresnay Shop. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres formes. Moi, j'ai la forme ballerine aussi en XXL. Et là, je voulais faire une forme carrée. Donc j'utilise les squares. Donc vous devez forcément connaître les anciennes capsules avec lesquelles on travaillait avant. Mais maintenant, il y a plein de capsules en C-curve pour faire une impression chablon. Donc ça fait quand même beaucoup plus naturel. Et surtout que le C-curve est très important parce que ça va permettre à votre ongle d'être beaucoup plus solide. Je ne sais pas si vous le savez. Avant de coller ma capsule, et d'ailleurs je ne vais pas la coller avec de la colle, vous allez voir. Je vérifie que la capsule est à la bonne taille de mon ongle. Je regarde bien au niveau des points de stress à droite et à gauche. Et ensuite, avec un petit pinceau et de l'acétone, je vais venir frotter dans ma capsule. Ça va permettre à ma capsule d'adhérer correctement sur mon ongle sans que la capsule saute. Avec une vieille pince, je vais couper les petits trucs qui dépassent là, que vous voyez. Parce que ça ne sert à rien et en plus, c'est trop chiant à limer. Au tout début, j'ai commencé les ongles, je le faisais déjà. Et là, raison de plus pour le faire parce que c'est trop chiant, dis non. Et voilà avec quoi je vais coller ma capsule, c'est-à-dire ma base Lovionka que j'ai utilisée tout à l'heure. Je mets ma base dans ma capsule. Je vais quand même assez loin parce que vous allez voir, je vais poser ma capsule sur le milieu de mon ongle. Bien sûr, j'en m'aimais pas trop, mais vous allez voir, c'est une question d'habitude. Et je vais venir coller ma capsule. Je fais comme si j'avais de la colle. Je vais venir pousser délicatement avec ma base et ensuite, je vais passer sous ma lampe. Mais je ne vais pas utiliser ma lampe LED. Je vais venir utiliser cette petite lampe-là que j'ai eue sur Amazon. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les poses américaines que je vous laisse dans le petit i. Et cette lampe va me permettre de catalyser rapidement sans que la capsule bouche. Parce que vous savez, si la cliente doit mettre sa main dans la lampe, le temps qu'elle la met dans la lampe, et si elle touche, ça bouge. Donc voilà, ici c'est par sécurité. Je viens appliquer le doigt sous cette lampe-là. Je reste comme ça 30 secondes. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre sous la lampe. Ensuite, une fois que tout est bien catalysé, je vais venir enlever l'excédent de la base qui a dépassé sur ma capsule avec cette petite ampoune-là. C'est un ampoune de dépose. Et ensuite, une fois que j'ai tout enlevé, l'excédent, je vais venir couper avec ma guillotine, donc un coupe-capsule traditionnel. Et je vais venir matifier toute la plaque de mon ongle. Donc je viens passer avec mon embouhémerie, avec un grain 240, qui est le grain le plus doux. D'où l'importance de mettre deux couches de base au tout début, comme ça, ça fait une protection quand on va limer. Voilà, ça évite de limer trop sur l'ongle. Ensuite, je prends ma lime ovale, le côté le plus doux, et je vais venir faire ma forme. Donc voilà, je lime un petit peu sur les côtés, et je lime aussi sur le bord libre de mon ongle, pour vraiment avoir une belle forme carrée. Vous voyez, ici, on commence un petit peu à avoir la forme qui apparaît. C'est trop joli. Je viens récupérer ma base de chez Savianca, et je vais venir faire une fine couche de lissage. Et vous allez voir, je vais seulement venir combler le trou qu'il y a entre ma cuticule et mon ongle, et la capsule. Donc j'applique ma grosse boule sur le creux qu'il y a. Je l'applique directement avec le pinceau de la base. J'essaye déjà de la diriger un petit peu à droite, à gauche, et ensuite je ne vais pas plus toucher ma base, parce que je vais continuer à la lisser avec mon pinceau Nail Art. Ici, j'utilise le pinceau Nail Art 1-2 de chez Nails FRS. Et comme je vous l'avais dit au début de ma vidéo, en fait, cette base-là est tellement facile à utiliser, elle est tellement fluide, en fait. Et vous avez vu, j'ai juste à combler le trou, à un petit peu étaler la base sur le bord libre de mon ongle. S'il faut, je retourne mon ongle et je continue à travailler la matière si elle coule. Une fois que j'ai bien manipulé ma matière, je catalyse et je vais venir dégraisser, et ensuite je vais passer au limage. Mon limage est très rapide parce que j'ai évité les creux et les bosses. Donc je lime ma construction, et d'ailleurs, cette base-là est très agréable à limer, parce que d'habitude, les bases, c'est un petit peu caoutchouteux, comme ça c'est trop galère, et celle-ci se lime très bien. Une fois que j'ai terminé avec ma lime, j'en profite pour faire les derniers petits détails avec mon embout Emery. Donc vous voyez, on voit un petit peu la démarcation entre la capsule et le creux qu'il y avait, le creux qu'on a complété d'ailleurs avec la base. Je passe un petit coup de spray désinfectant que j'enlève avec mon pince aquarelle pour vraiment enlever toutes les dernières petites poussières, et ensuite je vais venir appliquer un effet un peu laiteux, qui est le Pearl White de chez Nace Company. Et je vais venir l'appliquer en fine couche, et en fait c'est le doigt où je vais venir appliquer les strass, donc je voulais vraiment un fond un peu laiteux. Mais vous voyez, on voit encore un petit peu la capsule en dessous, mais c'est pas grave parce que ça va pas se voir avec les strass juste après. Je catalise ça, et ensuite je vais passer à mon autre doigt où j'ai appliqué la couleur. Donc je repousse mes cuticules avec le repousse cuticule de chez Nace Frs, c'est tout nouveau. Et je vais venir appliquer la couleur 2034 de chez Purple, mais je voulais vous montrer une autre couleur qui est un bleu lavande. Elle est vraiment jolie, j'ai hésité avec celle-là, mais finalement j'ai quand même utilisé le 2034. C'est une couleur que j'ai appliquée sur une de mes copines cette semaine, et je voulais absolument vous la montrer en vidéo, parce que cette couleur-là, elle est pas néon, mais j'ai l'impression que, je sais pas, elle attire l'œil. Et j'ai voulu appliquer une couleur comme ça, parce que vous allez voir, elle suit super bien avec les strass que je vais mettre juste après. J'applique ma couleur proche des cuticules avec mon pinceau Nail Art, je catalyse, et ensuite j'applique une deuxième couche. Une fois tout ça bien catalysé, mes deux couches appliquées, je vais venir mettre mon top coat, qui est le top coat No Wipe de chez Slovanka. Je peux vous dire que cette couleur est tellement canon que je vous conseille de faire le stock maintenant pour cet été et pour le printemps, parce que vos clients, ils vont adorer, c'est sûr. Ensuite parlons strass. Quand je veux faire des strass, je prends toujours mes inspirations sur Pinterest. Je vous ai rajouté une image à l'écran pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Pinterest. Donc des fois, il y a des schémas avec plein d'inspiration. Je vous montre également la photo sur mon téléphone, qui m'a inspirée pour faire cette pose-là. J'ai sorti ma boîte à strass, et je vais venir utiliser des strass jaunes. Alors pourquoi jaune ? Parce que le jaune est la couleur complémentaire du violet. Donc c'est pour ça que je voulais absolument utiliser cette couleur. Comme ça, la couleur de mon vernis et mes strass auront un match parfait. Mes strass, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Ici, moi, dans ma boîte, j'ai un mélange de Preciosia et de Swarovski. Les miens, je les ai eus sur le site Bluestré Cristal, mais c'est vendu en Angleterre. Donc attention, si vous commandez, vous avez des frais de douane. Si vous voulez, j'en vends sur mon site internet, et vu que je suis en France, vous n'aurez pas de frais de douane. Bien sûr, je vous laisse tout ça en barre d'informations. Et ici, en fait, sur une petite plaquette, je vais d'abord mettre mes strass pour les trier, voir ce que ça va rendre, les couleurs, etc. Ça me permet d'être organisée et de ne pas laisser ma boîte à strass à côté de moi parce que je me connais, un accident est vite arrivé. Donc j'ai fait un mélange de strass blanc opal avec des strass AB néon. Je vais venir coller mes strass avec la Repair Base Clear de chez Nescompany. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser n'importe quelle Rubber Base Épaisse Clear que vous avez chez vous. Pour être organisée, vu que je vais venir appliquer des petites billes entre mes strass, je viens appliquer de la Repair Base sur ma petite palette et je vais venir les mélanger avec mes billes. Ça va me permettre de les fixer beaucoup plus rapidement. C'est parti, je commence à coller mes strass. Donc sur mon doigt, je viens appliquer de la Repair Base avec mon petit pinceau et je viens coller mes strass. J'utilise un stylo spécial strass que j'ai eu sur AliExpress. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai pas encore catalysé car je vais venir appliquer mes petites billes et vous voyez, vu qu'elles ont été trempées dans la Repair Base, c'est beaucoup plus simple de les fixer et c'est surtout qu'elles vont tenir beaucoup plus longtemps sur vos doigts. Pour éviter les catastrophes, vous pouvez utiliser une petite lampe à part que vous allez venir mettre sur votre doigt quelques secondes. Ça va permettre de les fixer un petit peu, histoire que votre cliente ne bouge pas tout. Une fois la première partie terminée, je fais la deuxième partie. Donc je fais comme ça, ça évite que les strass bougent entre temps. Maintenant, je fais le haut de mon ongle, donc j'applique mes deux derniers petits strass et j'applique ensuite les billes entre chaque trou. Bien sûr, une fois que j'ai terminé tout ça, je catalyse bien et je vais venir appliquer mon top coat. Donc toujours le même top coat que tout à l'heure, c'est le No Wipe de chez Slovianca. Et s'il vous plaît, quand vous appliquez du top coat, évitez d'en appliquer sur les strass, sinon ça va gâcher toute la brillance des strass. J'applique mon top coat sur le côté et ensuite je viens contourner les strass avec mon pinceau à nail art. Ensuite, une fois tout bien catalysé, je viens passer un coup de lime fine pour vraiment faire les contours. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette association de couleurs entre le jaune et le violet. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501